Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Voilà, c'est celle du mois de juin, les découvertes et nouveautés parce que vous savez que c'est une vidéo que j'adore faire je vous montre un petit peu ce que j'ai dégoté, ce que j'ai demandé au partenaire ce que j'ai reçu, testé, bref, plein de choses Alors on va commencer avec un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup enfin c'est un lot de produits puisque c'est la box Sweet Sparkle vous le savez, je vous fais régulièrement des make-up avec les produits de la Sweet Sparkle Box et je ne sais pas si vous vous rappeliez alors là je mets en général tout de la Sweet Sparkle dans un bac le mois dernier c'était la Berry Crush que j'adore j'ai porté ce rouge à lèvres très souvent, voilà ces derniers temps, ce phare que je vous dis que je porte toujours et que je porte encore en paupières mobiles et là pour le coup, ce mois-ci, ils nous ont encore envoyé des petites pépites donc c'est la box Summer Glow et c'est en gros ce que je porte aujourd'hui voilà, sur le teint, les lèvres oui les lèvres, oui parce que je vais vous expliquer j'ai détourné un produit de la box pour l'utiliser sur les lèvres tout simplement donc en gros vous avez, et je vais passer mais de manière très large sur la présentation puisque je vous réserve une vidéo consacrée dans laquelle je vous montrerai un petit peu ce que je porte etc donc on va vraiment faire de manière très succincte pour pouvoir après le développer plus ultérieurement dans une vidéo donc là, pour le creux, voilà, tout simplement un magnifique, la texture est crème veloutée c'est juste un bonheur ils sont irisés ces phares-là c'est juste génial avec mon Fix Plus de MAC alors vraiment ça donne une intensité de fou au maquillage ensuite il y a de Ele Girl un blush que j'ai utilisé ici mais aussi sur mes lèvres tout simplement sur lequel j'ai rajouté un gloss donc celui-ci est transparent avec des paillettes mais dans tous les cas je vous redétaillerai cette box ultérieurement vraiment parce que j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo complète avec le maquillage qui va avec ensuite il y a un duo bronzer highlight donc que je porte ici et ici enfin vraiment des couleurs sublimes moi je ne suis jamais déçue de cette box-là et pour le coup et ça faisait longtemps que voilà je ne me décidais pas à en acheter un en fait parce que je me disais mais non mais je ne l'utiliserai pas mais non mais pourquoi faire parce que j'ai plein de pinceaux j'ai plein de trucs et tout et je me disais franchement tu vas en avoir l'utilité ? je ne l'avais pas acheté et là pour le coup dans les 5 produits de la box et bien il y a un pinceau fan donc de la marque Crown Brush et ça permet voilà de poser votre highlighter ici en arc de Cupidon aussi ensuite sur le lait et tout enfin juste ouais je le voulais vraiment je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir ils doivent lire dans mes pensées mais ouais franchement c'est un article que j'avais mis dans mes paniers et puis après je n'avais pas commandé donc du coup j'avais tu sais au bout d'un certain moment ton panier se vide automatiquement puisque tu ne passes pas commande voilà et à chaque fois je me disais bon allez j'en mets un machin et tout et en fait j'ai jamais commandé donc j'ai voilà enfin bref le gros bazar mais franchement là je suis trop contente d'avoir le pinceau fan voilà tout ça pour ça une fois que je vous ai parlé de ça je dois vous parler de mon kit Clarins pour les sourcils c'est ce que je porte aujourd'hui et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel franchement que mon goupillon P2 alors j'ai changé d'avis parce que honnêtement mon goupillon P2 pour le voilà pour aller au dessus il fallait y aller hein mais vraiment ce kit est juste fabuleux je vous ferai un tuto aussi avec ça vous inquiétez pas de toute façon je vous le ferai déjà pour ce make-up là avec ça mais sachez qu'avec un trio enfin un kit sourcil voilà complet de chez Clarins vous avez tout pour vous faire un maquillage quasi complet pas le teint bien entendu voilà pas le teint mais voilà des yeux notamment et ensuite avec une petite astuce de la bouche mais ça c'est ultérieurement il faudra continuer à regarder cette cette chaîne voilà régulièrement donc non seulement vous allez vous abonner hein voilà tout de suite maintenant c'est ici ou ici je sais plus mais en plus vous allez actionner la petite cloche parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas louper le super tuto que je vous réserve avec ça parce que vraiment quand on joue avec le maquillage ensuite on a des super astuces et moi personnellement je sais que quand j'ai pas tout sous la main avec clairement ça un kit comme ça ça peut juste sauver la mise donc c'est pour ça que je vous dis clairement de vous abonner parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne et franchement ce serait vraiment dommage que vous le loupiez ensuite je vous avais montré sur instagram cette huile de douche voilà de chez Catier donc c'est l'huile de douche lactée beurre de mangue et huile d'argan voilà ça sent ce truc il sent ouah ça sent trop bon et vous savez ce que ça sent vous allez jamais me croire mais vraiment ça sent les bonbons vous savez les soit les sucettes vous savez les poudreux enfin c'est les sucettes poudreuses que vous avez dans la bouche c'est un sucre qui sent voilà c'est indescriptible ou alors vous savez les colliers avec les ronds qui se croquent voilà les colliers en bonbons ça sent ça enfin c'est juste un truc de malade j'adore alors je n'en mets qu'un tout petit peu après m'être déjà savonné parce que je veux absolument que cette odeur reste sur ma peau c'est-à-dire être à croquer c'est juste une dinguerie vraiment je ne vous parle pas du fait que la composition est forcément bonne puisque Catier est une marque bio voilà éco certes donc forcément vous n'aurez pas de problème de composition pardon avec ces produits-là et vraiment alors c'est mangue beurre de mangue et huile d'argan zéro sulfate zéro savon bio enfin bref l'odeur de ce truc-là c'est juste un truc de fou bref passons à la texture c'est extrêmement liquide je vais vous montrer un petit peu alors c'est un beurre mais voyez c'est extrêmement liquide donc en fait dès lors que vous allez la travailler sous la douche ça ne va pas vraiment mousser moi j'ai l'avantage en fait d'avoir une fleur de douche voilà sur laquelle je mets le produit et ça mousse beaucoup plus après personnellement je sais qu'en ce moment j'ai des problèmes de sécheresse cutanée au niveau de mon corps ça me fait crisser la peau ça me fait très mal au niveau des avant-bras je pense que premièrement je prends des douches trop chaudes même s'il a fait très chaud et que j'ai essayé de modérer la température et deuxièmement je pense que l'eau ici est très calcaire par rapport à l'ancien appartement à Reims du coup clairement ça c'est très agréable sortie de douche parce que ça laisse un film quand même protecteur hydratant mais clairement pour mon problème occasionnel j'ai vraiment ça depuis je vous en avais parlé déjà depuis 2-3 mois ça ne résout pas ce problème là ça c'est clair et net si vous avez la peau très très sèche mais vraiment là j'ai une peau mais qui me au secours j'ai super mal c'est vraiment désagréable au possible donc c'est un très bon produit je l'aime beaucoup parce qu'il nourrit quand même mais il est pas pour mon problème tout de suite maintenant pas assez vraiment nourrissant alors ce n'est alors je préfère vous prévenir ce n'est qu'un problème que j'ai moi tout le monde ne peut pas avoir ce problème là si vous n'avez pas un problème de peau qui crisse qui tiraille qui fait mal ça ça va nickel vraiment c'est très très bien et moi j'ai adoré le fait que ce soit sans sulfate donc j'adore encore une très belle découverte ce mois-ci c'est le gommage pour le corps blanc crème alors je vous explique blanc crème vous le retrouvez très souvent sur beauté privée d'ailleurs vous avez mon lien de parrainage en barre d'infos si vous le désirez et c'est une marque qui est prisée de certaines grandes youtubeuses voilà clairement et je ne comprenais pas vraiment pourquoi parce que j'en avais jamais possédé la marque a accepté de m'envoyer le gommage corps à la mangue donc d'où la mangue plus la mangue de 4ier donc c'est pas bio enfin il ne me semble pas parce que clairement c'est sans parabènes d'accord mais ce n'est pas bio mais il n'y a pas de phénoxy il n'y a pas de méthylisothiazolinone il y a un tout petit peu d'alcool bien entendu pour la conservation mais sans plus quoi donc c'est un produit qui a dans la composition est de très bonne facture ça j'ai été très très étonnée de voir ça et clairement c'est ce qui va faire que je vais me pencher un petit peu plus et en plus les paquets ils sont trop cools que je vais me pencher beaucoup plus sur cette marque parce que vraiment j'ai été étonnée il en faut vraiment très peu regardez là j'ai l'équivalent de deux gommages et honnêtement je comprends pourquoi il y a autant de ferveur autour de ces gommages comment vous dire que le gommage que j'avais reçu de chez enfin le Lovéa il me semble qui est très gras qui me convient parfaitement bien en ce moment parce que vraiment c'est le seul qui me permet de ne pas nourrir ma peau après le lavage voilà donc il est très très bien pour moi il me convient très très bien alors celui-là pas besoin non plus de m'hydrater après et alors les grains c'est concentré en grains donc c'est-à-dire dans la crème que vous avez là vous avez des grains du diamètre d'un grain de sable qui sont en hyperconcentration du coup quand vous exfoliez ma alors ça c'est abrasif au possible c'est pas pour les gens qui ont des peaux hyper hyper alors soit acnéique soit atopique parce que moi j'ai la peau très très sèche mais ça ne m'a pas décapé la peau comme on pourrait le penser mais pour les peaux très très sensibles qui font des réactions etc je pense que c'est quand même pas mal tu vois enfin ça gratte bien donc moi ça m'a permis en fait je pense d'exfolier en profondeur et justement ben ça a beaucoup nourri du coup quand je suis sortie de la douche j'ai été agréablement surprise de ne pas avoir cet effet de tiraillement qui me en ce moment ça me fait tellement mal enfin j'ai été surprise parce que je pensais que la dermabrasion c'est comme une dermabrasion quoi et bien ça allait au contraire faire l'effet inverse mais en fait il y a tellement d'agents nourrissants là-dedans que j'ai même pas eu besoin de rajouter de rajouter quelconque hydratant donc je suis très agréablement surprise par ce truc là je vous le conseille à 100% très bonne exfoliation des grains micro grains très très abrasifs franchement ça il n'y a pas mieux pour une bonne exfoliation je continue avec les soins voilà je vais vous présenter le bal masqué des sorciers donc c'est un masque high-tech purifiant oxygénant éclat des bulles d'oxygène active automoussante avec résultat immédiat des laboratoires Garantia alors cette petite chose ça comment dire ça se présente sous forme de pompe alors j'adore je vais en mettre un petit peu sur ma main donc c'est une crème un petit peu couleur pêche je vais l'étaler un tout petit peu et vous allez voir ce que ça donne je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisqu'il y a d'autres marques qui proposent ces gels un petit peu effet moussant voilà qui détoxifient la peau parce que ça fait des bulles et ça sort les toxines des pores de la peau vraiment moi en ce moment j'ai une peau de bébé même quand j'ai voulu mais je vais vous en parler après utiliser des patchs voilà pour retirer les points noirs je me rends compte que avec ces produits là et les routines que j'utilise en ce moment les points noirs j'en ai pas des masses donc je suis très contente clairement je regarderai pas la compo maintenant mais je vous en parlerai dans les produits terminés pardon mais il n'y a pas de phénoxyéthanol il n'y a pas de méthylisothézolénone donc ça j'adore vraiment parce que dans ces compositions là je fais toujours très très attention et pour le coup c'est un masque enfin c'est un masque qu'on laisse poser 10 à 15 minutes si je non environ 5 minutes mais moi je le fais 10 à 15 minutes en fait parce que c'est très simple et il est plus facile d'utilisation que certains autres masques qui ont le même effet puisqu'on le pose on le laisse buller donc là il est en train de buller clairement il fait masque bulle et ensuite dès qu'il disparaît vous pouvez rincer et ça en fait c'est trop pratique parce que d'habitude les masques on ne sait pas trop quand les rincer alors que là dès lors que pouf la mousse a disparu en fait on peut rincer donc moi en fait je rince je retire l'excédent avec mes lingettes démaquillantes de chez Action sans produit en fait à l'eau et ensuite je viens rincer à l'eau claire froide pour refermer les pores de ma peau et pour le coup ça donne un éclat visible juste après puisque moi vous savez que j'ai des problèmes de rougeur de congestion et là pour le coup j'avais une peau de pêche donc j'ai fait ça avant de me coucher donc j'avais déjà remarqué en fait les bénéfices et le lendemain matin quand je me suis réveillée j'ai trouvé ma peau beaucoup plus éclaircie beaucoup plus jolie beaucoup plus rebondie et chose qui est très importante pour moi je n'avais pas de comédon formé dans la nuit en fait par la transpiration etc parce que moi en général je bourgerais de la nuit donc là non très très bon produit je recommande aussi j'ai maintenant un petit soin que j'avais eu dans la box que j'adore que j'ai commencé à tester c'est au pamplemousse c'est bio c'est sans graisse animale sans alcool et made in France donc si mes souvenirs sont bons cette petite chose donc coûte 35 euros les 50 millilitres donc je trouvais que c'était excessif je vous en avais déjà parlé l'odeur ne sent pas particulièrement fort le pamplemousse donc ça moi qui n'aime pas le pamplemousse pour le coup ça a été une très bonne surprise et ensuite j'ai eu la très bonne surprise aussi de voir que quelques gouttes sur un coton faisait tout le visage donc pour le coup je vais vous je vous en dirai des nouvelles par la suite bien entendu pour vous montrer un petit peu les effets etc mais honnêtement je l'ai utilisé depuis quelques temps le matin voilà comme tonique et j'en suis pas déçue parce que ça libère en fait les pores de la couche un petit peu graisseuse de la veille enfin de la nuit et vraiment pour l'instant tu vois j'ai été mauvaise langue quand même des fois ça m'arrive donc voilà je passe à une petite bombe et qui en plus n'est pas chère c'est de chez Sephora je vais y arriver j'ai failli fourcher dis donc et en fait c'est le nettoyant pinceau sans rinçage donc pchit pchit sur le pinceau que vous êtes en train d'utiliser moi personnellement je prends une lingette de chez Action sans eau etc je viens nettoyer mon pinceau je repasse pour être bien sûr dans ma mousse Sephora qui est pas loin mais qui est là voilà c'est une mousse que je mets à la machine dans un filet de protection avec tous mes beauty blender qui ressort comme neuf vraiment c'est ma routine mais je vous ferai une vidéo si vous voulez de ma routine un petit peu comment parce que vous m'aviez pas l'air d'être très enthousiaste sur cette routine de nettoyage de pinceau alors ça c'est à vous de me dire si ça vous intéresse bien entendu puisque c'est vrai que les vidéos je les fais à la base pour vous ou alors dites moi quel type de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne pourquoi pas parce que vraiment là pour le coup donc si vous voulez voir la routine de nettoyage n'hésitez pas à me le dire je vous la ferai avec plaisir donc sachant que cette petite chose ne contient pas d'alcool et ça c'était un petit peu le plus important pour moi puisque l'alcool en fait tue vos pinceaux clairement mais je vous expliquerai ça dans cette routine si vous la voulez c'est pas bon en fait l'alcool donc je vous expliquerai plus tard pourquoi et la seule chose que j'ai à dire c'est qu'il y a du triclosan à l'intérieur je sais pas pourquoi ils mettent ce conservateur puisque c'est pas un bon composé qui est dangereux donc voilà la seule chose que j'ai à dire c'est que je suis un petit peu dégoûtée parce que j'adore ce produit mais en même temps le triclosan c'est très mauvais donc pour le coup je suis très mitigée et pour terminer cette vidéo je vais passer à des choses de chez Action et il fallait absolument que je vous en parle dans les nouveautés parce que vraiment le lip cream comme ça lip smacker coca cola sherry de chez Action il y en a un goût vanille bien entendu parce que je vous en avais déjà parlé mais vu que vous suivez toutes mes vidéos vous le savez déjà il se présente comme ça et alors ce baume à lèvres comment vous dire waouh il est génial il est teinté il sent très bon et en plus quand vous léchez vos lèvres parce que moi ça m'arrive et bien t'as le goût coca sherry quoi c'est juste le truc t'as juste envie de le manger donc je conseille ça aux gens qui sont dans des relations naissantes qui ont envie de surprendre leur conjoint voilà avec quelque chose de on aurait pu faire genre une démonstration ou je sais pas pour la Saint-Valentine cette petite chose là parce que vraiment c'est un délice à porter parce que là où quelques autres produits peuvent dégoûter ça sent l'huile de paraffine ça sent le pétrole et tout alors que là non non franchement c'est juste ça je vous le conseille c'est une bombe et les deux autres produits que j'ai à vous présenter de chez Action c'est les deux strips voilà anti-point noir que j'ai commencé à tester évaluer etc ces deux là ne sont pas les meilleurs j'ai testé un troisième lot que je ne sais pas où j'ai mis parce que je voulais les comparer c'est franchement pas les meilleurs c'est les autres au charbon que j'ai beaucoup plus apprécié et vraiment c'est ce qui me fait dire que j'ai pas énormément de points noirs en ce moment grâce à mes routines etc parce que honnêtement j'ai pas retiré grand chose avec ces petites choses là mis à part un ou deux gros points noirs voilà qui étaient incrustés que j'ai réussi à retirer mais vraiment on peut pas dire que je sois vraiment intoxifiée donc pour le coup oui mais il faut en avoir bien entendu l'usage mais je pense que je vais vous faire un crash test sur monsieur la vie en rose parce que lui par ailleurs ne fait pas du tout attention vraiment à sa peau il ne la nettoie pas en profondeur il ne met pas de lotion instringente il ne met pas de crème hydratante etc donc pour le coup ça risque d'être plutôt intéressant le fait que sur lui voilà on va regarder un petit peu ce que ça a donné au niveau de la mousse donc voilà ça a fait une très très jolie mousse et en fait après voilà vous n'avez qu'à mais c'est dingue ce que c'est efficace cette chose parce que franchement ça fait une micro exfoliation après quand on voilà je sais pas si vous verrez ça fait une micro exfoliation après quand voilà je sais pas enfin bref moi je le sais je le vois mais peut-être pas vous donc voilà il me reste une toute dernière chose à vous présenter et je pense que depuis le début de cette vidéo vous ne voyez que ça voilà je pense qu'elles sont assez visibles pour ça elles sont juste magnifiques j'espère qu'elles vous plairont autant que moi c'est là alors je vois plus je vois plus la boîte oui non mais parce que voilà je sors du travail donc je suis un petit peu fatiguée mais voilà c'est une paire de boucles d'oreilles de la marque happiness boutique donc c'est une marque qui est basée en Allemagne et qui propose des bijoux donc là en ce moment il y a les soldes donc profitez-en et ils sont de très bonne facture vraiment moi c'est arrivé en très peu de temps dans ma boîte aux lettres les strass ne s'étaient pas fait la mal clairement j'ai pas recollé quoi que ce soit et j'en ai une deuxième paire qui elle aussi est juste magnifique c'est une paire avec trois petites étoiles donc je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir correctement voici la première paire qui est juste magnifique voilà qui est vraiment énorme quand même mais qui qui est trop trop belle et voici l'autre paire donc avec les trois étoiles qui est tout juste sublime aussi ce sont vraiment deux paires de boucles d'oreilles que j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment flashé sur celle-ci sur le site internet mais vous avez aussi plein d'autres choses des colliers des bracelets puis bien entendu vous savez que moi je fais très attention lorsque je commande je préfère des boucles d'oreilles vu que je suis assez ronde pour le coup tout ne me s'y est pas donc j'espère que vous vous trouverez un petit peu ce qui vous plaît sur ce site je vous mets dans tous les cas les codes promo et les sites de tout ce que vous avez vu dans cette vidéo en barre d'infos et comme d'habitude et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est mal en rose et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao